Bienvenue à tous pour cette rencontre qui s'annonce palpitante, se dessine petit à petit l'identité des qualifiés pour la phase à élimination directe. Le stade est plein, l'ambiance monte, sa danse, sa chambre depuis plusieurs heures maintenant. Cette compétition a quand même une saveur particulière aussi bien pour les fans, on le voit bien, mais également pour les joueurs. Et on va évidemment se régaler car il y a beaucoup de talent sur la pluie d'aujourd'hui. Le stadio olympico est vraiment une enceinte à l'ancienne avec sa piste d'athlétisme. Ça lui confère un charme certain, je dirais. Et on écoute l'hymne nationale de la Croatie. Je me demande qui fera la différence dans ce match. Une idée, Darren ? Pour moi, sans doute, Ivan Rakitic. C'est un joueur tellement intelligent, il anticipe parfaitement les appels de ses coéquipiers et il y sert généralement pas mal non plus. Oui, je suis bien d'accord et je suis sûr qu'on n'est pas les seuls à le penser. On va voir ce que nous réserve ce match. Avec Versalco. C'est parti. Il dégage. Le ballon est repoussé. Ramsey. Le pays de Galles qui essaye de construire Versalco. C'était intéressant cette action. Dommage qu'il n'ait pas pu aller au bout. Rebic. C'est joué dans l'espace. Allez jusqu'au bout. C'est une remise en jeu. Pote, oui. Pote et Coufran va venir. L'arbitre est clair. Il lui dit de vite, vite se calmer. Ça commence fort. Il est intéressant ce Coufran dès les premières minutes du match. Tout en puissance. Mais ça frôle le cadre. Il y avait danger mais il a bien jailli. C'est joué long. Il tente de se dégager. Il était hors-jeu. Le gardien dégage. Loin. Il continue de progresser. Le jeu repart vers la droite. En retrait. Et ce ballon vers ses attaquants. On sent. Et cette tête. Au centre. Bravo. Bien joué. Et ouvert tout du score pour la Croatie. Ça c'est du jeu collectif. Il passe de défense en attaque à 100 à l'heure. Et au bout, il y a but. Et au bout, il y a but. Et au bout, il y a but. il écarte ça joue long il est tout seul il a trébuché sur cette intervention bonne intervention qui stoppt net ce one man show superbe intervention contre un joueur qui part en dribble comme ça il faut pas se rater il allonge vers l'avant il allonge le jeu les beats bien servi sur le côté le gardien ne pouvait rien faire là dessus n'a rien à se reprocher faut qu'il voit le ballon il est déjà trop tard et voilà ça fait maintenant 2 0 ils sont dans un gros temps fort attention ça pourrait être un effet très très mal long ballon dans le sens du jeu le pays de galles adopte une tactique bien connue ah oui dites-nous tout d'arène ils essaient d'écarter le jeu au maximum et d'utiliser toute la largeur du terme ça va créer des espaces grégoire forcément la passe dans la profondeur il envoie le ballon il relance côté droit ça peut être extrêmement dangereux le pays de galles qui peut avancer allez un long ballon vers l'alcool rachitic allez il faudrait aller de l'avant maintenant ça passera sur le côté il peut y aller oui il peut frapper là ça s'est joué à rien et bien donc c'était chaud dans la profondeur on joue sur l'aile il est servi c'est le moment de centrer ils peuvent ah oui c'est dangereux il va sans vouloir mais cette parade était juste fantastique ça joue à gauche bonne interception il y avait danger il allonge pourquoi pas la profondeur bien vu grosse intervention avec versalco le centre est parti un peu d'oxygène pour sa défense allen encore une récupération Vida la relance côté droit Ampadu il frappe loin devant c'est pour lui attention et il cède sous la pression long ballon la longue passe se défend comme ça court Ribic le bon dribble attention à ce centre il est là pour dégager c'est dégagé loin pas le temps de se lamenter c'est déjà récupéré la Croatie qui mène toujours au score alors qu'on s'approche de la mi-temps avec versalco Vida c'est écarté bien fait c'est écarté bien fait Qui est le premier sur ce ballon ? Bien, un peu de répit. Le ballon dans la profondeur. Ça va atterrir dans l'axe. Bale. Et le red côté droit, il a du soutien. Allen. Sajoulon vers l'avant. Quel jaillissement ! Il a de l'espace. Il avance bien. Il enchaîne les dribbles. Avec Versalco. Le gardien loin devant. Et il jaillit pour prendre ce ballon. Coup de sifflet, fin de la première mi-temps. On ne peut pas dire qu'ils se sont mis définitivement à l'abri avec ce début d'avance. Mais ils ont fait ce qu'il fallait pour regagner les vestiaires avec le surlègue. Et ils ont été efficaces. Nous voici à 2-0. La seconde période est lancée. Voyons ce qu'elle nous réserve. Ribic. Et ils essaient de repartir de derrière. Ils décident d'allonger le jeu. Vida. Pour un nouveau ballon récupéré. Il choisit la profondeur. Vintil en profiter. Oui, ils l'ont échappé belle. Alors là, bravo aux défenseurs. Il fallait l'oser ce geste. Et surtout, il fallait le réussir. Vida. Vida. Ribic. Allen. Il cherche la profondeur. C'est bien donné. Il n'est pas en jeu. Ils peuvent remercier la chance cette fois. Wow, une intervention magnifique. En plus, il était pas mal sous pression. Il tente de la jouer dans l'espace. L'ouverture sur le côté. Avec Versalco. C'est joué dans la profondeur. Un centre. Le Pays de Galles a l'air de se préparer à un véritable bon ballon. La faute. Et évidemment, c'est carton jaune. Il y en a qui disent que parfois, une faute peut être un mal nécessaire. Mais là, ça n'était franchement pas le cas. Cette attaque n'a pas pu se développer. Dans la profondeur. Il tente de se dégager. Il voit sa passe interceptée. Il y avait de l'idée. Mais le geste était compliqué quand même. Rakitic, qui est récompensé de son pressing. Il s'impose physiquement dans ce duel. Allen, qui cherche la profondeur. Il met le pied. Ballon récupéré. La faute est sifflée. Il s'adresse. Il s'adresse. Il va provoquer, il peut centrer, il déclenche son centre, il faut que ça va partir vite, Davis, un long ballon vers l'avant, et se fait pardonner, il cherche son coéquipier, Verzalko, dans la profondeur, bien tenté, il est en bonne position pour centrer, bonne intervention du défenseur, ce sera un corner, ce sera le premier corner du match. C'est dégagé, oh il centre, et dégagement du gardien. Verzalko, Vida, il va passer en retrait vers son défenseur. Peut-être une occasion pour Ebitz ! Modric, Vida. Il joue en profondeur, et le gardien peut se saisir de ce ballon. Un centre dans la tête ! La vraie splendide ! Incroyable comment il est allé la chercher, ça semble essayer de diriger tout droit au fond. Modric, il va frapper le corner, bien sûr, il est tellement dangereux dans cet exercice. Quelle détente ! Oh, quel coup de tête, mais ce n'est pas cadré ! La Croatie, qui procède à un autre changement. Il gîte le terrain, applaudi par tout un stade, quel match il a fait ! C'est un public de connaisseurs, il salue sa sortie comme il se doit. Bon jaillissement, il fallait intervenir. Ramsey, il joue sur sa gauche. Ramsey, c'est joué long, attention ! Oh, le bon ballon ! Il a fait l'appel et la course qu'il fallait, mais ça s'arrête là. C'est joué long. Ramsey, Ramsey à droite. Bale, Allen. Il change le jeu. Le bon ballon. Quand on le garde de haut but, il est inoffensif. C'était bien défendu, ça. Le long dégagement du gardien. Il a un peu de liberté. S'il le trouve, avec Versalco. Pass à Litsch. Rébic. Il tente sa chance. Ils sont passés tout près du 3-0. Il a vraiment joué le coup, pourtant. C'était l'occasion de se mettre hors de portée. Il n'a pas hésité à attaquer. Il obtient un coup franc. Il aurait pu être sanctionné, mais finalement, c'est simplement un rappel à l'ordre verbal de l'arbitre. Modric. Sur la gauche. Sa manque de précision, dommage. Il est servi. Il rejoue derrière lui. La frappe, attention ! Ils auraient pu tuer le match, là. On profite de cet arrêt de jeu pour effectuer un changement. Eh bien, moi, ça me surprend qu'il ait attendu aussi longtemps. Il attendait peut-être une réponse de ses joueurs, mais visiblement, il aurait eu marre d'attendre. Rozovic, il allonge. Il a du champ sur le côté. Il centre. Il est sur le côté. Il peut tenter un centre. Dernière occasion, peut-être, pour aller chercher leur place en phase à élimination directe. Dernière occasion, peut-être, pour aller chercher leur place en phase à élimination directe. Vidar. Verzalco. Quel timing dans l'interception. Brozovic. Modric, en retrait pour repartir proprement. Verzalco. Pas à Lich. Il cherche la profondeur. Il peut y aller. Davis. Il a choisi de jouer long. Oh, s'il réussit son contrôle. Encore deux minutes dans les arrêts de jeu. C'est joué long. Davis. Ramsey. Oh, voilà le coup de sifflet final. C'est fini. Ils nous ont régalé. Franchement, cette équipe nous a enthousiasmés. Et l'entraîner, regardez. Et bien sûr, fou de joie. Il n'est pas le seul. C'était un bonheur absolu. Elle était importante. Cette victoire, elle sera peut-être pas suffisante. Après les deux défaites pour commencer la compétition. C'est l'heure du bilan. Qu'avez-vous pensé de ce match ? C'est sûr qu'en marquant si tôt dans le match, ils ont fait le plein de confiance. Clairement, la victoire ne pouvait pas l'échappier aujourd'hui. Voilà, Barène. Cette soirée est terminée. Merci de l'avoir vécu à nos côtés. A très bientôt. Salut. Merci, Grégoire. On se retrouve bientôt pour de nouvelles aventures. Sous-titrage ST' 501